Eh bien, bonsoir à tous, c'est Cidera Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fluid Commande. Aujourd'hui, on va répondre à une question assez importante. Qu'est-ce qui est le plus important justement à augmenter ? L'équipage ? Le vaisseau ? Est-ce que c'est les deux ensemble ? Est-ce que, voilà, lequel a le plus d'impact ? Donc, pour répondre un peu à cette question, déjà, dis-toi qu'il ne faut pas investir des packs de vaisseaux n'importe comment. Tu ne vas pas investir un seul pack de vaisseaux dans un vaisseau que tu vas au prochain niveau, que tu passes. Eh bien, tu te fais jeter à la poubelle et puis tu vas le mettre justement dans cette déchetterie. Ça n'a aucun sens de faire ça. Autant que tu le montes un peu si tu es prêt à investir un pack de vaisseaux dedans. Alors que justement, un pack de viciers, tu ne peux pas te tromper. Les officiers, tu vas tout le temps les garder. Ils vont faire que de gagner en puissance. Donc, si tu as envie d'investir juste une fois dans un pack et que tu hésites, investir dans un pack de viciers, comme ça, tu es sûr qu'au moins, il sera rentable à un certain stade. Mais, si tu dois investir un pack de vaisseaux, dans quel vaisseau d'investir ? Il faut que tu choisisses des vaisseaux mers. C'est-à-dire que c'est des vaisseaux que tu vas garder longtemps. Je te conseille le North Star ou le Kera, le Kumari, et ensuite le Saladin, le Bortus, le Sentiran. Un des trois, bien sûr, je ne peux pas investir dans les trois. Un des trois seulement. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, justement, d'investir dans le Kera, dans le Baklas, dans le Kumari, dans le Mayflower, etc. Dans tous les vaisseaux individuellement. Ça n'a aucun sens. Autant que tu en gardes un, que tu le montes en puissance et qu'il soit bien plus puissant. Ça, c'est important. Ensuite, quand est-ce que tu dois investir dans les packs de vaisseaux ? Quand est-ce que tu dois investir dans les packs d'officiers ? À bas niveau, je te conseillerais d'investir dans les packs de vaisseaux. Parce que la puissance du vaisseau a plus d'impact que la puissance de l'équipage à bas niveau. Par contre, à haut niveau, je te conseille d'investir dans les packs d'officiers plutôt que des packs de vaisseaux. Parce que tu auras presque débloquer tous les officiers. Et ces petits packs en plus pourront te permettre d'avoir le bon équipage. Typiquement, si je prends l'exemple avec moi, j'ai un Saladin qui a 1.160.000 en base. C'est extrêmement puissant pour un Saladin. Et je peine quand même un peu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas appliqué ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'à haut niveau, je n'ai pas arrêté d'investir dans mon Saladin. Et je n'ai pas investi dans mes packs d'officiers. C'est-à-dire que je me suis retrouvé là maintenant typiquement à faire une imitation du pack de l'équipage Moro-Pike-Shen. On peut voir que Boons rare permet de booster de 20% les stats des officiers. Ce qui est très bien comme Pyke-1. Mais ça ne vaut pas ce que Pyke peut apporter s'il gagne en palier. Donc si tu le promotes, clairement pas. C'est-à-dire que typiquement, si j'avais Pyke, en fait pour vous exemplifier, si j'avais mon dernier pack de vaisseau que j'ai investi, si je n'avais pas acheté un pack de vaisseau, mais que j'avais acheté un pack de officier, eh ben j'aurais eu un vaisseau beaucoup plus puissant. Parce que là, typiquement, je viens de bloquer mes points de réputation de fédération à 10 millions. en tapant des hostiles, et là je suis en train de monter les Klingons. Donc, pour monter les Klingons, comme je ne peux pas faire des missions encore, parce que je n'ai pas à ma débloquer des missions Klingons, eh ben je dois taper les hostiles. Et les hostiles, je les tape où ? Je les tape ici à la PEDES. On peut voir que ça c'est la puissance un peu qui est ici. Ce n'est pas une puissance qui est insoutenable, mais je ne peux pas me permettre de taper du battleship 37. parce que c'est un peu trop puissant pour moi. Si j'en tape trop, je ne pourrais pas taper assez d'autres hostiles qui me rapporteraient plus, comme celui-là. Il me rapporte 888 points, alors que celui-là, pour le même niveau, il ne m'en rapporte que 444. Vous avez compris que les horizons qu'il y a un peu ici rapportent deux fois plus de réputation que les vaisseaux de combat. C'est important à savoir. Si j'avais eu Pyke, j'aurais pu venir même ici et taper n'importe quel hostiles, mais j'aurais surtout pu aller là et taper n'importe quel hostiles, parce que j'ai clairement la puissance de vaisseau pour venir ici, et j'aurais très clairement eu l'équipage pour venir ici. J'aurais pu me taper des 1308, au lieu de me taper des 888 et 444. Clairement. Mais je n'ai pas Pyke, parce que j'ai investi un pack de vaisseau, au lieu d'investir un pack d'officier. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que plus vous montez en puissance, plus les officiers ont un gros impact. Et ça, c'est très important à savoir. Typiquement, on va regarder après quelques petites analyses de combat, et on va ouvrir quelques packs ensemble, et on va voir ce qu'on va pouvoir gagner, et on va voir l'impact des officiers. Je pense que je vais directement montrer la différence de puissance entre l'équipage et le vaisseau, pour qu'on comprenne bien. Donc, petit résumé, il faut garder un vaisseau mère. Personnellement, moi, j'ai investi dans aucun vaisseau. Enfin, j'ai investi dans le Northstar, dans le Kumari. Mais gratuitement, je n'ai pas mis de pack dedans, parce que c'est des vaisseaux que j'ai gardés. Et ensuite, dès que j'ai débloqué le Saladin, j'ai clairement investi dedans. Je te conseille d'investir seulement dans les vaisseaux de faction tier 2, donc Saladin, Borta, Centurion, parce que tu vas pouvoir les garder du niveau 28, jusqu'au niveau 34. Sincèrement, je vois plein de joueurs de mon alliance qui sont au niveau 35, qui ont encore des Saladins. Alors, forcément, ils arrivent en bout de route, il faut qu'ils achètent l'Enterprise, mais sur le niveau 35, ils ont encore le Saladin. Tu vois ce que je veux dire ? Il tient encore la route. Tout ça pour dire que, justement, c'est un très bon vaisseau. Les vaisseaux de faction tier 2, très, très bon vaisseau. Donc, réellement, peut-être maintenant, ces petits combats qu'il y a eu. Donc, comme je l'ai dit avant, plus tu montes en niveau, plus l'équipage a un gros impact sur le vaisseau de combat et ce que tu veux faire. C'est-à-dire que, t'as beau avoir la puissance du vaisseau, si t'as pas le bon équipage, tu pourras pas faire cette armada. T'as la bonne puissance de vaisseau. T'as pas l'équipage, tu peux pas taper cette style. Bonne puissance du vaisseau, pas le bon équipage, tu vas te cracher 25 fois sur la base. Très clairement. Donc, premier replay, on a un Saladin puissance 1.230.000 contre un autre Saladin puissance 1.450.000 Et bien, 1.230.000 arrive à battre la puissance 1.450.000 Pourquoi ça ? On a un équipage, alors là c'est les anciens, les anciennes photos, donc c'est-à-dire que c'était Kirk et Kerler, capitaine. Donc, on a typiquement à gauche, donc celui qui a gagné, un équipage défense attaque. C'est-à-dire qu'on a Spock qui va pouvoir régénérer le shield. Et ça, c'est en parfaite symbiose avec Dessius qui, à chaque fois qu'il va se faire taper, va augmenter le pourcentage de dégâts. Donc typiquement, Dessius tire 1, il augmente de 7% les dégâts à chaque fois qu'il se fait taper. Donc, tu peux vite faire le calcul. Tu fais 4-5 rounds, tu fais 5 x 7%, 35% de dégâts en plus. Comment tu veux réellement battre ça ? Puisque c'est en parfaite symbiose avec Spock qui, s'il est max, booste la régénération du shield à 400%. Voilà, donc, on a Spock qui en plus en... Comment on dit ? Qui synergise avec Kirk grâce au boost. Je crois que c'est un boost de 5% à mon avis qu'ils ont les deux. Donc, c'est justement un parfait équipage de combat. Alors qu'en face, on a un peu un équipage pour tous. C'est-à-dire qu'on a Kerla, Capitaine. Ça, c'est vraiment pas un truc que j'ai vu beaucoup. Qu'est-ce qu'il booste même ? Voilà, il booste de 25%. Enfin, en tant que Capitaine, il permet d'esquiver 50% en plus. Il n'y a plus de shield, mais bon, il n'y a plus de shield. C'est souvent la fin du combat. Voilà, donc, désolé, j'ai reçu un appel. Mais on a Kerla qui permet d'augmenter le dodge et les dégâts du salada. On a Gorkon qui permet de faire une brèche. Et on a Carole qui augmente juste 25% les dégâts. 20, 20%. Donc, c'est un peu des trucs qui sont balassés au bol qui, quand même, se basent pas mal sur la chance. Alors qu'à gauche, on a des stats pures. C'est-à-dire que c'est vraiment le shield il est régénéré de 30%. Les dégâts sont augmentés de 30%. Et ça, c'est à chaque fois. Très clairement, bon équipage de combat à gauche. Ensuite, deuxième deuxième screenshot. Donc, on a un équipage Kirk, Oura, Spock contre Kerala, Gorkon, Carole. Encore une fois, on peut voir que cet équipage Gorkon, Kerala, Carole ne fait pas le poids même s'il y a une différence de plus de 240 000 non, pardon, pas de 240 000 40 000 de puissance. Ça se base aussi un peu sur la chance qui va crit, qui va pas crit, etc. Et puis, on peut voir que c'est un très mauvais équipage de combat Gorkon, Kerala, Carole. Donc, c'est absolument pas conseillé. Ensuite, troisième petit screenshot. Donc là, à nouveau, on a Gorkon, Capitaine Volten, Carole contre Kirk, Capitaine Spock, Dessus. Différence de 150 000 de puissance et on peut voir que cet équipage défense, attaque avec Kirk, Spock, Dessus. a clairement un gros impact. Et c'est là, je pense que c'est un des meilleurs screenshots pour voir à quel point l'équipage a ce gros impact. Là, on a un Saladin tier max contre un Gladius tier 5 qui se fait totalement exploser juste parce qu'il a le mauvais équipage. Juste parce qu'il a le mauvais équipage. Et ça, c'est aussi, il faut dire que il est niveau 36, c'est-à-dire qu'il doit avoir tous les boosts sur les intercepteurs au max. Alors que le 33, peut-être pas. Donc, clairement, le Saladin ne peut pas être plus puissant. Là, ce qui manque, c'est l'équipage. C'est très mauvais équipage. L'équipage a clairement un gros impact. Et on peut voir que là, il y a une différence de 150 000 de puissance et l'équipage Kirk, Spock des Suisses arrive à combler ce manque de 150 000 de puissance. C'est comme s'il avait peut-être un équivalent à 200 000 de puissance. Très important. Et finalement, je crois que c'est à peu près tout. J'avais un autre équipage avec des bases, mais c'est pas grave. Peut-être que je le mettrai après. Donc voilà, finalement, l'équipage bien plus important que le vaisseau plus on monte en puissance. et en niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à haut niveau à investir dans des packs de fichiers plutôt que des packs de vaisseaux. Alors qu'à faible niveau, n'hésitez pas à investir dans des packs de vaisseaux plutôt que des packs de fichiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Darah Manel sur Star Trek Fleet Command.